Voilà l'homme qu'on appelle Kestar, le track shadowiste, l'un des deux masters of track shadow. Allez c'est parti pour une session sur, on est sur l'Hero, on est d'accord, sur l'Hero, dans la région de Montpellier, pour pêcher en track shadow, on va peut-être pêcher le chien aussi, ça ne vous dérange pas qu'on le pêche, on est tous les deux sur Sparrow, lui il a l'attaque 165, moi je suis sur l'expédition 180, les eaux sont magnifiques, regardez-moi ça, superbe, on va aller, il doit y avoir 1m50 de visibilité, 2m de visibilité je pense, et on va essayer de pêcher ce genre de zone là-bas, donc arbre mort, herbier, arbre mort, herbier, arbre mort, herbier, voilà, en gros, surtout les herbiers, voilà, donc ce genre de tas d'herbiers, les silures bien évidemment il fait très très chaud, et du coup les poissons se cachent en dessous ces tapis d'herbiers, parce qu'effectivement aujourd'hui il va faire 41, on est en pleine calicule, donc on va essayer de voir beaucoup, j'ai une bouteille d'eau d'ailleurs que je vais mettre à l'ombre, c'est beaucoup mieux, une petite canne que j'ai pris, bon c'est ma canne Big Bait, donc c'est une 250 grammes plus, XNL T3 comme d'hab, Savage, et avec le petit Komodo SS, enfin le gros Komodo SS, on va essayer de lui rentrer dedans pour voir s'il est apte à pêcher du silure, à sortir du silure dans ce genre de zone, et bien on espère de faire du poisson, parce que la dernière fois, rappelez-vous, j'avais été voir Kestar, c'était au mois de septembre, fin septembre, début octobre, et malheureusement je n'avais pas fait beaucoup de poissons, je dirais zéro poisson, il en avait fait un petit, et là c'est la revanche, j'ai deux jours pour prendre un poisson soit en track shadow, soit au leurre surface, donc grenouille, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Kestar, n'hésitez pas à aller voir, c'est directement dans la description, allez vous abonner, faites lui un gros big up sur sa dernière vidéo, comme ça, ça permet de tracer un petit peu ceux qui regardent cette vidéo, et bien c'est parti, et puis au cas où, si jamais il y a beaucoup de silure à faire, j'ai prévu la petite canne à 9 euros, on va essayer de prendre la silure avec ça, je ne sais pas s'il y va être mieux, bon allez on y va, je ne sais pas. C'est une canne à mouche, ouais. Pour ceux qui sont enrhumés, oh la 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 blague, mais ça balance hein ! Mais t'es sérieux gros ? Regardez-moi ce Kestar qui vient d'inventer un nouveau truc, il pêche avec une canne à mouche, avec un 3D Frog, normal ? Il est chaud le cas. Bang ! Voilà, on peut attaquer déjà. Allez, c'est parti, on va attaquer ce genre de truc. Il y a eu quelques claquements ici là, et là-bas, c'est bon, on est parti. J'ai mis une grenouille pour peur moi. Je crois qu'au retour, je vais me baigner aussi. Ça commence vraiment, ça commence à aller plus facilement. Ouais. Bonjour ! Eh, ça va ? Alors, ça va ? Il vient ou quoi ? Il m'a dit ça, Eric. On m'a dit, Julius, toujours à la bourre. Il est là, le petit Amignac. Super, on est là. Le mec, il vous dit, il n'a pas de chaîne. Il n'est même pas avec nous. En fait, je suis au Nicaragua actuellement, avec des petits lampadaires qui marchent comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est sympa. Il fait chaud chez toi. Il fait plus chaud que chez toi. Chez moi, il fait lourd, mais sous le soleil, ça fait bien chaud. Et moi, je ne me suis pas mis en short comme toi. C'est chaud. J'aime bien me faire du mal. Je pense que tu as un peu peur de me faire bouffer les jambes par décider. Tu as le syndrome de castarfishing. C'est ça. Tranquille, à l'aise. J'avoue, je vois ça. T'as raison. Il m'en a proposé un, Eric, mais bon, 0 touche, 0 poisson. On n'a rien vu. Ils sont pas hyper actifs. Moi, j'en ai fait un là-bas. Eric, il en a fait un là-bas. Je peux me donner ce que je veux. La vidéo, elle est là. Ah, il a la vidéo. D'aura, elle est là-bas. J'aime pour le temps. Allez, on va. J'aime pour la vidéo. J'aime pour le temps. Allé. Il a tout. C'est là. C'est pas les temps. C'est pas le temps. bon ben voilà petite cilure tranquillou pour commencer la journée de pêche avant d'aller voir Amignac et Castard qui sont déjà arrivés avant moi moi j'arrive un peu à la bourre mais je fais mon petit poisson quand même ça fait plaisir j'ai vu ça que sous l'herbier et puis en calculant un peu la longueur du poisson j'ai vu sa tête en fait qui sortait à peine de l'herbier et comme vous venez de le voir je l'espère en tout cas j'espère que les images seront fidèles à ce que j'ai vu directement balancer l'heure devant sa gueule boum petite boîte petit combat et premier poisson de la journée qui fait zizir de ouf bon ben les compères ils sont un peu trop loin là pour que je leur montre ce poisson je vais pas faire 500 bornes avec le poisson accroché là on va pas l'emmerder trop longtemps le petit quand même déjà on a sorti de la sieste il a été opportuniste hop là yes aïe je te remercie mon bébé de me décapoter cette petite journée désolé de t'avoir fait une petite séance de dentiste gros si bien un jour peut-être tu seras le record du monde qui sait allez mon gros yes aïe là pour toi c'est pas une bonne zone là non clairement non d'accord clairement non après si par exemple sur des kilomètres t'as rien du tout sur les bordures parce qu'il y a beaucoup de fleuves en France où c'est comme ça ouais t'as rien du tout sur les bordures hop t'attaques et tu tombes juste dans une petite zone comme ça là forcément c'est une zone à pêcher en priorité en gros c'est comme si ton tasse entre guillemets tu vois c'était de trouver la zone la plus sombre d'accord il y a force de prendre du poisson dans ces zones là tu vas comprendre tu comprends quelles sont les zones précises où il se trouve et celles où il se trouve pas en fait tu vois donc en fait là en fait je dirais quelqu'un qui débuterait en track shadow il prendrait il pêcherait quitte ces zones là mais il se découragerait au final bah oui c'est clair parce que pour moi c'est une bonne zone là tu vois et là t'as très bien envie de faire avec toi en fait à la surface tu vois bien t'as des herbiers ouais différents herbiers mais t'es vraiment pas dedans c'est vraiment pas sombre je vois ce que tu veux dire là par contre parce que tu te donnes à l'ombre avec des feuilles tu vois ça peut valoir le coup d'essayer là là un peu plus à droite d'accord vas-y je te laisse passer devant bon putain bon bah je filmais pas quel con oh bah encore un cilure ouf là c'est un bel exemple que quand toutes les zones peuvent sembler être des bonnes zones à track shadow faut cibler vraiment le top du top le must donc un tronc dans l'eau à l'ombre avec des herbiers bien denses dessous encore d'autres herbiers bien denses et une zone creuse dessous et ça c'est le top du top parce qu'après on sait plus où pêcher parce que là il y a des zones ça s'arrête plus quoi donc ça paye c'est dommage que j'ai pas filmé l'attaque le problème c'est que ma carte SD elle fait que 3 heures d'autonomie et quand on fait des sessions de pêche de 5 heures 6 heures comme ça forcément on peut pas filmer tout le temps c'est cool ça rafraîchit frangin ça fait plaisir bon bah le deuxième petit poisson de la journée c'est cool ça fait plaisir franchement on dirait le frangin de l'autre les mêmes tailles même couleur à croire que c'est le même bon je l'ai pas fait sur la même zone dans l'autre était peut-être à peine plus gros je crois en tout cas c'est cool pas évident aujourd'hui mais on arrive quand même à faire quelques poissons en ciblant vraiment vraiment les meilleures zones c'est vraiment chaque jour nouvelle pêche nouvelle adaptation même technique mais nouvelle adaptation comme quoi il faut vraiment la pêche de toute façon quelles que soient les espèces c'est toujours ça c'est quoi qu'il en soit s'adapter au jour le jour pour certaines pêches c'est trouver le bon leur trouver les bonnes zones pour le cilure c'est simplement trouver les bonnes zones la bonne approche la discrétion et puis après c'est surtout l'humorant du jour des cilures qui va y faire j'ai essayé de déterminer si c'était par rapport à la pression atmosphérique par rapport à la lune par rapport aux températures ou autre ce qui fait que certains jours les poissons sont complètement fous et d'autres complètement inactifs et je n'ai pas pu donc je n'ai rien trouvé je n'ai pas trouvé de ratio ou de constante qui font que les résultats sont meilleurs un jour que le lendemain je ne sais pas pourquoi donc en tout cas il faut aller à la pêche pour aller à la ligne et puis des fois on tombe dessus des fois on ne tombe pas dessus aujourd'hui ce n'est pas forcément une journée avec mais on arrive quand même à trouver quelques patterns qui font que ça fonctionne qui font que ça fonctionne voilà cette vidéo touche à sa fin malheureusement on n'a pas pris de poisson du moins moi j'ai pas pris de poisson ni Eric comme quoi parfois on pose la question tu fais jamais brodouille ceci cela bien sûr que si je fais du brodouille c'est ça aussi la pêche c'est des remises en question là c'était une technique que je ne connaissais pas du tout très peu mais ne vous inquiétez pas il ne faut pas lâcher il faut toujours revenir à la charge je pense que je reviendrai d'ici septembre octobre afin de pouvoir prendre en premier silure en track shadow c'est l'objectif des conditions pas faciles c'est très chaud là il y a l'orage qui arrive donc c'est pour ça moi je suis sorti les autres sont en train de pêcher encore et moi je ne peux pas je ne peux pas rester alors que l'orage commence ça me fait peur pour être honnête avec vous c'est très dangereux surtout avec les cannes le carbone est conducteur et attire la foutre donc vaut mieux éviter de faire ça en tout cas c'est une belle vidéo d'humilité ça veut dire que on peut être aussi brodouille même si on est un excellent pêcheur c'est ce que je ne prétends pas mais par exemple julien qui lui maîtrise à 200% sa technique peut être aussi brodouille finalement le facteur a c'est le poisson c'est lui qui va décider si il veut mordre ou pas ceux qui font brodouille qui m'envoient des messages chaque fois je fais tout le temps brodouille je fais tout le temps brodouille ne vous inquiétez pas ça arrive changer de spot changer de technique effectivement là aujourd'hui hier les silues en n'étaient pas actifs ça se trouve demain ils seront actifs ou après demain ça on sait pas en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo il y a quand même deux poissons dedans merci à ju de m'avoir passé les rush merci à eric de m'avoir accueilli chez lui toujours bonne humeur etc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne qui est qui seront directement dans la description de cette vidéo au jour d'aujourd'hui julien est à 9006 eric est à 18000 objectif 20 000 et 10000 pour eux allez je compte sur vous merci à vous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt bye bye peace ouais ouais ou putain stop-watch enfin fat 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 Oh putain, j'ai tombé dans l'eau. Bon ben Amine, t'es parti au mauvais moment ! Oh le combat de ouf ! Oh mais c'est un truc de ouf hein ! Oh l'enculé ! Oh ce qu'il me met ! Il me tue ! Oh viens là toi ! Il y a 2 mètres ! Ah ouais, je crois bien ! C'est un mandarinos ! Oh l'enculé ! Oh putain, il me met la misère ! Mec ! J'ai failli tomber ! J'ai mon dossier, il est trop relevé ! Oh là là ! Oh le fish hunter en mode Goliath, il a fait le taf hein ! Oh c'est pas un 2m20 mais je sais même pas si c'est un 2m ! En tout cas il est fat hein ! Ouah c'est de tête qu'il a mon pote ! Ouah ! Je sais même pas si il fait... Non mais je pense pas qu'il fasse 2m mais il a une tête de 2m par contre hein ! C'est fort ! Ah c'est pas non mais c'est pas euh... C'est pas notre abîmence hein ! C'est pas notre combat hein ! Mais t'as eu la tête qu'il a ? Il a même délire ! En culé ouais ! Il a une tête de gros 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 ! Ouais ! Ce combat tout en force qu'il m'a mis mon pote ! Oh ! Hallucinant ! On va pas le redescendre Amine ! Non ! C'est un peu loin ! Amine pour tes petits fichiers pour ta vidéo ! J'aurais préféré que ce soit toi qui le prenne ! C'est comme ça ! Fallait persister ! Le pire c'est qu'il était juste sous le tronc là ! Juste sa gueule sous le tronc ! Ouais c'est ça ! Juste sous le tronc et le pire c'est qu'Amine il a fait demi-tour là-bas ! Ouais ! Il est taille de large ! Ah mais il est... Il est super fat hein ! Ouais ! Ce combat qu'il m'a mis ! C'est un vieux poisson mais il a arrêté de croître ! Ah ouais ouais ! Franchement euh... Pour la taille euh... Oh la 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 ! Laisse de tête mon pote ! Il est taille de... Sa gueule est largement bien ! Holy shit my dud ! Ah ! Comme tu dis ! Merci à Castor qui me dit euh... Va dans le tronc là je viens de manquer un gros ! Euh... Il est monté si euh... T'insistes un petit peu en trac euh... Ça pourra monter ! J'y croyais pas trop la frac ! J'avais pas allumé la gopro ! Toujours le même problème ! Pas assez de cartes SD pour filmer des journées entières ! Et du coup euh... Ce poisson ! Mais alors tout en puissance ! Franchement hallucinant ! Le combat qu'il m'a mis digne d'un dame de vin ! Il a failli me foutre à l'eau plusieurs fois quoi ! Oh enculé ouais ! C'est taré hein ! Il fait... Il fait un 80 je pense hein ! Mais avec une tête d'un... Non ! Non non ! C'est pas plus haut ! Il... Il a une tête d'un 230 hein ! Mais sur un... Un cordon... En fait c'est un Nimbus ! Un peu obèse ! Ouais c'est un putain ! Non c'est un steak ! Tu vois c'est un mec barraqué en fait ! Mais c'est un 80 et vraiment ultra... Ultra large ! Putain ! C'est le fiche ! Oh franchement je suis trop content ! Il m'a fait un combat mais démoniaque ! Juste avant l'orage ! C'est à chaque fois qu'il y a des tempêtes c'est... Cette année que je fais des jolies fiches moi ! C'est juste avant la tempête ! La dernière fois c'était si dur pendant la tempête ! C'est vrai ! C'est si dur avant la tempête ! Ouais là c'est pas mal ! Putain c'est de la bombe ! Là c'est super comme ça ! Oh ce fiche quoi ! Tu feras un imprime écran ! C'est bon ? Ouais c'est bon ! Super ! Oh là là ces couleurs ! J'adore ! Tu sais comment on va l'appeler ce petit silure ? Ouais tu l'as dit ! Coryphénus ! Non ! Coryphénus ! Au final on va l'appeler... Amignac ! Amignac ! Mon pote Amignac ! C'est pour toi qu'on l'a fait celui-là ! J'espère que t'es en bas Amignac et que t'es en train de faire exactement le même ! Allez ! Grand bébé ! Salut ma couille ! C'est comme ça ! Tiens mon pote ! A la revoyure ! Qu'est-ce qu'on dit compère ? Bien joué compère ! Bien joué compère ! Bien joué compère ! Yes ! Bah ! C'est une vidéo ! Je vous ai eu ! L'enfant ! Bien joué !